Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 11 septembre allons-nous avec votre machine à remonter le temps ? Pas le 11 septembre 2001, c'était trop facile ou trop difficile. Nous sommes donc le 11 septembre 1973, Thomas, jour de la mort de Salvador Allende. Salvador Allende qui jusqu'à ce jour-là était président du Chili. Oui, il avait été élu trois ans plus tôt grâce à la coalition d'unités populaires qui réunissait le parti socialiste, le parti radical, le communiste, démocrate, chrétien de gauche. Sa volonté était de mettre en place un gouvernement marxiste et évidemment ça n'était pas du goût de tout le monde, notamment de ses opposants politiques, vous en doutez. Et son élection à l'élection d'Allende déplait également aux américains à l'époque. Bien évidemment, d'autant que el compañero presidente, comme on l'appelle à l'époque, veut mettre en place des réformes très à gauche. Notamment, il a nationalisé les mines de cuivre. Seulement en 1973, l'économie chilienne est au plus mal. Les partis politiques sont divisés, la population aussi d'ailleurs. Tout ça génère des tensions et Allende doit faire face à des grèves à répétition. Le coup d'État à ce moment-là est quasiment inévitable. Le coup d'État mené par le sinistre général Augusto Pinochet. En effet, soutenu discrètement par les américains, évidemment. Ce 11 septembre à Santiago, le palais présidentiel est assiégé. Et Allende résiste, il annonce même à la radio depuis le palais qu'il va se battre jusqu'à la mort. Eh bien, ne croyez pas si bien dire. Alors, les causes de sa mort, longtemps, sont restées floues. Mais on sait maintenant qu'il s'est suicidé en se tirant une rafale de mitraillettes dans le menton. Vous savez pour l'anecdote que cette arme lui avait été offerte par Fidel Castro. D'accord, vous me la prenez. Et Pinochet va prendre sa suite. Il établira, vous savez, la dictature qu'on connaît jusqu'en 1990. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Mais c'est bon de rappeler que Pinochet a été soutenu à l'époque par les américains. On a peut-être un peu tendance à l'oublier, notamment sur ses fins d'année de règne. Sous-titrage Société Radio-Canada